Qu'est-ce qu'il y a de nombreux Sénégalais dans l'Italie ? Oui, beaucoup de Sénégalais sont venus ici à l'Italie. Il y a beaucoup de TV et de radio qui sont venus ici à l'Oaxacienne. Nous avons toujours concentré sur ce que vous connaissez. Nous sommes venus ici à l'Italie. Nous avons commencé à parler des émissions de l'Union de Kouaï, à l'éducation et à la formation de l'Union de Kouaï. Nous avons commencé à parler depuis le mois d'août, à la veille du Sanatoria 2012. L'Union de Kouaï est venu à l'éducation de l'Union de Kouaï et à l'Oroga. Délène a dit qu'il a été terminé depuis le 15 septembre, jusqu'au 15 octobre. Nous avons déposé beaucoup de Sénégalais. Nous avons déposé beaucoup de Sénégalais dans l'Union de Kouaï. Nous avons déposé beaucoup de Sénégalais. Nous avons demande à être connu. Nous avons dit que les défis ont été déposés en Italie, surtout en son personnel, depuis une ligne de loi de régularisation, qui ont été déposées dans l'Italie, à peu près 130 000 personnes. Depuis le début du mois de décembre, MIRMI a avancé. Maintenant, la préfecture Sportello, unique pour l'immigration, pour l'immigration de la préfecture de Milan, a commencé à convoquer des gens. Nous avons été déposés au 15 septembre, entre le 15 septembre et le 20 septembre de Milan. Nous avons été convocés. Nous avons été préoccupés pour que vous nous préparez. Tout le monde a été convaincu pour que nous devons nous débrouiller. Nous devons nous débrouiller. Nous devons nous débrouiller. Nous devons nous préparer pour que nous devons nous débrouiller. Nous devons nous débrouiller. sur l'internet numéro de l'internet, on lui a dit qu'il n'y a pas d'argent dans l'italien, qu'il n'y a pas d'argent. Si Dieu t'a fait mourir, il faut qu'il y ait une déclaration de perte et la police, qui a donné l'attestation de l'attestation. Mais si quelqu'un t'a dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent, ils ont dit qu'il n'y ait pas d'identité qui a donné son employeur, pour régulariser les affaires. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent, il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Si quelqu'un est étranger, car il n'y a pas d'identité, ou le passeport, qui a donné un permis de séjour, car il n'y a pas d'identité, car il n'y a pas d'identité. Il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Il doit être qu'il n'y ait pas d'identité. Il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Les autres questions sont à vous dire que vous avez déposé au travail domestique ou au travail de la maison pour faire un manque de févère. Il a donné un certificat sanitaire pour faire un travail dans la maison parce qu'il n'y a pas de mal ou de mal. Donc le certificat de la personne qui a été manquée, ou qui a été faible, ou qui a été faible pour nous montrer que le revenu ne soit pas le plus en revenu. Et que la situation doit être faible. Je vous remercie le document, c'est que vous avez pris le poste dans le formulaire F24. Le formulaire original, c'est que vous l'avez fait. Le 6ème document, c'est que c'était l'Italie avant le 31 décembre 2011. Parce que si vous vous souvenez, l'OA qui a été régularisé, c'était l'Italie avant le 31 décembre 2011. C'est ce que vous avez fait. Il y a deux personnes qui sont concernées à l'OA qui sont concernées. Tout ce que vous avez dit, il faut savoir où vous êtes. Il faut savoir où vous êtes. Et les déclarations, les déclarations, les déclarations et l'hospitalité. Les déclarations, les déclarations et l'hospitalité. Les déclarations et les déclarations, les déclarations. Donc le document est d'hospitalité. Et les déclarations dont vous vous avez dit. je crois que j'ai un homme qui est étranger, si il y a une ville, il doit être un homme qui est un homme qui est de l'éducation, donc l'hôpital est allogatif, l'hôpital est est un état qui est allogatif, donc, c'est ce qui est la commune qui est l'administration, mais qui a été l'agréable à la commune qui est, qui a été l'agréable à la commune, qui a été l'engagement qui est un collègue, La commune est contrôlée à la maison, les deux ou les deux ou les deux ou les deux ou les deux. Donc c'est un certificat qui est allogatif. Donc ceci est, si je pense que c'est un des deux ou les deux, je l'ai mis à la maison, le premier est le premier, le premier est le premier, le premier est l'employeur, le document d'identité, le premier est l'écart, le photocopie du passeport et l'original. Le premier est le premier, le premier est le premier, le premier est le premier, les 8 euros, vous avez fait un poste pour l'enregistrement original du Réçu, le Réçu au real voyage, le premier est le premier, le premier est le premier, vous pouvez aussi le remèdez, vous pouvez aussi dire la preuve d'Italie avant le 31 décembre 2011. Le deuxième est le premier, la déclaration d'hospitalité. Le deuxième est le certificat d'identité allogatif de Paris. C'est normal pour nous donner une nouvelle nouvelle. La nouvelle nouvelle nouvelle, c'est encore un conseil. Vous pouvez aussi faire un conseil. Si vous êtes dans la préfecture, il y a une nouvelle nouvelle nouvelle. Donc, la préfecture lui a donné la préfecture à travers l'apprentissage de l'employeur, que l'employeur a fait le mois de mai, dès que l'on a fait le salaire, il a fait le salaire, il a fait le remplaçage de la boost. Donc, la boost est obligatoire, ce n'est pas nécessaire, Il n'y a pas de préfecture, parce que les préfectures n'ont pas de signes d'une personne qui m'a remplacé l'eau libre. Les deux préfectures, les travailleurs qui travaillent vont leur créer des codices fiscales. Dans les préfectures, sous l'humain de Milan, ou dans l'IMSS, ils ont créé le numéro définitif du rapport de travail. Dans les préfectures, ils vont vous donner des modèles pour remplir l'emploi. L'employeur, ils vont vous donner 2 copies originales pour l'employeur et le travailleur. Donc, ils vont vous donner l'enveloppe que vous connaissez. Et puis, il y a un formulaire qui est rempli pour demander le permis de séjour. Pour l'enveloppe, ils vont vous demander le permis de séjour et renouveler. L'enveloppe, tous les préfectures, ils vont vous donner un poste de 127,50€ pour l'enveloppe. Et 30€ pour l'enveloppe, 137,50€. Et la marque d'abord, dès 14 à 62, ils vont vous donner un poste. Ils vont vous donner un rendez-vous. Ils vont vous donner un rendez-vous. Ils vont vous donner un rendez-vous au jour. Un jour 45 jours se permet de séjour. Une dizaine de DERENI sur le rendez-vous. Ils ont eu leur avis à la sixième afternoon. Donc on fundé leurs prix. Ils vont vous donner un rendez-vous à la sixième station 이렇게. Et c'est qu'ils vont vous parler du travail, on va continuer sur YokoTV. Parce que, pour le moment, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'autres programmes. Mais le travail n'est pas terminé. Donc, on l'a fait très bien pour l'erreur de notre vie et de notre vie. Si vous allez sur Youtube, www.yoku.tv.com, vous pouvez le faire. Mais il y a un support pour l'erreur de notre travail. Je veux que tout ce qui nous concerne, nous l'expliquer et nous l'expliquer. C'est ce qui a fait beaucoup de travail. Pour les dépenses, il y a un outil pour nous parler. Yoku Radio. Il y a un outil pour Facebook. Yoku Radio. Et aussi sur Youtube. Donc, je voudrais que tout ce qui nous concerne, sur l'immigration et l'intégration futurelle, nous l'appelons sur Wolof. Il y a aussi un outil pour le sanatorium. C'est ce qui est un outil pour nous parler de nos clients. C'est que tout le monde sait que, si tu as faillé 1000 euros, et que tu n'auras pas du temps pour déposer, ou que tu n'auras pas de problème, la loi a oublié qu'on a été depuis le 31 janvier. Tout le monde sait que tu as faillé 1000 euros. C'est tout le monde. C'est tout le monde sait que, si tu as faillé 1000 euros, mais si tu as faillé 1000 euros, la loi a été faillé, et que tu as faillé 1000 euros pour le sanatorium. Parce que, le ministère a faillé beaucoup. 7000 personnes, qui ont faillé 1000 euros, mais ils ont faillé 1000 euros, mais ils ont faillé 1000 euros. Il y a une loi, qui est la loi Flousseau, qui n'est pas faillée, mais ne concerne pas la loi Flousseau. Pour convertir, ils ont un permis de séjour pour Diagne, ou le permis de séjour pour l'Enen, pour le transformer. C'est mon permis de séjour pour travailler. C'est la dernière information. En gros, ce que tu sais, c'est qu'il est venu à l'Italie. Il va vous dire, qu'il n'y a pas de TV, qu'il n'y a pas de radio. Toutes les informations que vous avez besoin, si vous vous contactez par e-mail, ou par numéro de téléphone, que tu sais qu'il est venu au site, Inch'Allah, nous allons vous attendre. et nous allons vous rendre rendez-vous la prochaine fois. Bonsoir.